Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixou pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines, Funko Pop ou cartes Pokémon. Bonjour, mon nom est le frère Mathieu pour Cine Techno et voici ma critique du jeu Monster Energy Supercross 6, qui est maintenant disponible depuis le 9 mars dernier. Sur les différentes plateformes telles que la PS4, PS5, la Xbox One, Xbox Series X et S et la version PC, moi j'ai eu l'honneur et le plaisir de l'essayer ce jeu sur la Xbox Series X. Alors, pour ceux et celles qui sont amateurs de motocross et qui suivent religieusement la série, vous savez sans doute que ça fait depuis 2018 que d'année en année, il y a une nouvelle version de ce jeu. Celle-ci, c'est plus ou moins le même jeu que l'an dernier qui était le Monster Energy Supercross 5, mais avec une mise à jour avec les nouveaux courseurs, des nouveaux commanditaires, des nouvelles pistes et ainsi de suite. Alors, c'est un jeu de course auquel on fait de la motocross, on crée son joueur, son personnage et on peut faire des modifications et créer sa propre carrière tout au long du jeu en débloquant, en gagnant des courses, on obtient des points. En ayant de plus de points, on peut rehausser notre personnage en ayant des meilleures habiletés, un meilleur équipement, un équipement comme un motociclet ou bien casse, un vêtement protecteur, un protecteur et ainsi de suite. Ce qui est bien aussi, on a l'apparition de Jeremy McGrath. Pour ceux et celles qui sont amateurs de motocross, vous savez bien que c'était le champion pour 7 ans d'affilée, ou champion de 7 ans. Et puis, il fait une apparition dans le jeu. Alors, c'est un bel ajout de cette version de cette année. Visuellement, le jeu est beau et mauvais en même temps. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que les scènes de l'arrière-plan, la piste en soi, ça va bien. Tu vois que c'est un peu de... C'est peut-être pas à la hauteur des nouvelles consoles, mais visuellement, tu vois qu'il y a soit presque 60 frames par seconde. Mais c'est très détaillé, tellement détaillé que souvent, quand on fait les tours de piste, on remarque que si on a fait un tour de piste, tout dépendant de où est-ce qu'on a passé, si on passe par le même endroit, on voit que le terrain a été usé ou divisé. Et puis, ça peut même varier la façon qu'on doit contrôler notre motociclette dans le terrain. Alors, c'est soit trop boiteux ou bien c'est trop sableux ou peu importe. On peut glisser et on doit s'ajuster en cours de route. Heureusement qu'il y a plusieurs, mais plusieurs tutoriels afin de nous aider, soit à un rafraîche-mémoire ou bien pour ceux et celles qui sont nouveaux à la série, de s'y habituer au contrôle. Car, pour plusieurs, quand on joue à un jeu de course, on veut peser ou clencher sur l'accélérateur et aller à toute vitesse. Ici, le mot-clé pour ce genre de jeu, c'est patience, patience et patience, pour la simple raison que l'on ne peut pas accélérer à tout bout de champ. parce que si on le fait, on va voir notre personnage sortir ou perdre contrôle. Et puis, je peux vous dire tout de suite que le jeu devient de moins en moins plaisant en faisant ceci. Alors, patience est le mot-clé. Tout ça étant dit, ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut créer notre propre piste avec Track Editor. Alors, tout dépendance que si vous voulez vraiment avoir une piste qu'on frappe l'accélérateur, vous pouvez faire une piste qui est conforme à ceci. Mais pour ceux et celles qui veulent un petit défi, puis juste ajouter une petite touche personnelle à leur propre piste, ainsi de suite, c'est une option que moi, personnellement, j'ai très bien appréciée. Le son, la trame sonore du jeu, la musique est correcte. Il n'y a rien qui sort aux oreilles auquel qu'on dit « Hey, c'est quoi? » Ça, c'est une moseuse de bonne trame sonore. La musique est juste correcte. Par contre, les bruits des motociclettes, juste le jargon et en arrière-plan des affaires du genre, tu vois que ça a été pensé, mais je pense qu'il y aurait pu mettre l'accent encore davantage sur les bruits de fond ou bien juste simplement mettre l'accent sur les motociclettes en question pour nous donner l'ambiance ou de nous mettre dans l'ambiance. Ça paraît comme si nous étions derrière le guidon de cette motocross. Comme j'ai mentionné plus tard, le gameplay du jeu, c'est patience, oui, mais c'est que c'est très facile à appuvoiser au point de vue de l'accélérateur, les freins, guider notre motocross selon le terrain. Une fois que tu es à la base des choses, le tout se déroule assez bien, merci. Est-ce que le jeu est plaisant? Oui, surtout avec les différents modes, soit que c'est career play, juste coursé pour coursé. Jouer en ligne. Moi, personnellement, je l'ai apprécié pour jouer en ligne car c'est un petit peu plus d'un défi et puis de cette façon-là, on peut se... pas nécessairement faire des nouvelles amitiés, mais on peut tout simplement courser contre d'autres amateurs de motocross. Jouer à la maison seule ou juste sur la console telle qu'elle, sans... avec des bottes, si vous voulez, ou des intelligences artificielles, ça en est bien plaisant, mais aussi souvent ça devient redondant parce que c'est juste... le défi n'est pas vraiment à la hauteur. Ça devient moins... C'est moins amusant, quoi. Visuellement, encore, pour les graphiques tels quels, il y a des instants auxquels que, comme j'ai mentionné, l'arrière-plan, le terrain, tout ça, c'est visuellement beau. J'ai mentionné Jeremy McGrath au tout début. Jeremy McGrath, on le voit à un moment donné, mais quand il nous parle, on dirait qu'il n'y a aucune expression faciale. Même ses lèvres ne bougent pas quand il nous parle. Alors, c'est un petit peu robotique. C'est un peu... On dirait qu'il y a eu un manque de cohésion dans la chose auquel qu'on a apporté le personnage, mais on n'a pas pensé à le faire, de l'animer, qui est dommage parce que ça a été un bel ajout. Alors, en somme, qu'est-ce que j'ai apprécié du jeu? J'ai bien aimé les tutoriels avec Jeremy McGrath. J'aime le fait aussi qu'on peut le personnaliser, on peut faire des modifications de nos commanditaires, de nos motociclettes, de notre équipement, ainsi de suite. J'aime aussi la variété de niveaux de difficulté, soit que tu es un débutant, ou que tu as fait 4 ou 5 ans à Astor, c'est peut-être la 6e édition du jeu. Il y a un niveau de difficulté qui répond à tes besoins. Career Mode, pour moi, c'est la partie que je préfère énormément de ce jeu, et de jouer en ligne. Et sans plus tarder... Pour finir, Track Editor, c'est ce que j'ai bien aimé aussi, ou j'ai bien apprécié de ce jeu. Ce que j'ai moins apprécié, c'est que, oui, le terrain varie selon les utilisateurs, mais des fois, ça en devient trop. Parce qu'autant qu'on commence à s'habituer à un coin, ou quelque chose du genre, des fois, ce n'est pas vraiment réaliste à ce que le terrain, oui, il a peut-être été utilisé, mais c'est peut-être exagéré au point de vue qu'on perd complètement contrôle d'un coin, parce qu'on n'a même pas accéléré, ou bien qu'on a trop accéléré, et le terrain n'en demande pas pour cette envergure, n'en demande pas de faire les modifications de ce genre d'envergure. Visuellement, c'est ordinaire, surtout qu'avec Jeremy McGrath, c'est même pénible à voir, parce que c'est comme si on parlait à un poteau. Il y a trop peu d'options de modifications, j'aurais aimé ça avoir plus d'options au point de vue de faire des rhaussements de notre motociclette moteur, ainsi de suite, et elle est vraiment plus détaillée. Puis l'interface telle qu'elle du jeu, il y a des menus sur des menus auxquels que ce n'était vraiment pas nécessaire. Alors, pour les amateurs qui sont dédiés au motocross, je dirais que ce jeu, c'est un must, car c'est un jeu qui sort annuellement, c'est de la ligue même, alors l'an prochain, il va y avoir un nouveau roster, si vous voulez bien, des personnages dans le jeu. Pour ceux et celles qui aiment des jeux de course, c'est un jeu correct. Il y a peut-être des meilleurs jeux de course disponibles en ce moment. Et pour ceux et celles qui veulent avoir un jeu juste pour se divertir, moi je dirais que ce serait juste, ce n'est même pas un jeu pour se divertir, tu l'as fait le tour une, deux, trois fois. Si tu n'es pas habitué ou si tu ne peux pas prendre le temps de t'habituer au contrôle, je peux voir un niveau de frustration qui va arriver assez vite. Merci. Si tu n'as pas accès à le mode de jouer en ligne, encore une fois, de jouer seul, career mode, oui, mais juste jouer seul, ça devient redondant encore une fois. Alors, pour Sony Techno, voilà ma critique pour Monster Energy Supercross 6. Et mon nom est Clifford Matthews. Merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada